Est-ce que tu pourrais partager avec nous trois clés qui permettent justement d'avoir un meilleur esprit en ce qui concerne l'argent, comme tu le dis si bien, pour bien se préparer à être à l'aise avec l'argent? Wow, là c'est très profond, on ne peut pas expliquer ça en cinq minutes ni en dix minutes. Mais si tu veux que je résume, ça va commencer d'abord par l'humilité face à l'argent. Donc l'humilité face à tout, toutes les personnes que vous rencontrez ne montrez pas que forcément vous êtes... Tu sais, j'ai eu une entreprise de vente de véhicules, tu le sais, et cette société je l'ai créée depuis 2000, officiellement 2018, 2017, 2018. Et un jour j'étais avec ma petite 205, tu vois personne roulait en 205 à notre époque. J'étais avec une 205 et j'ai un ami, un collègue professionnel d'automobile aussi, je l'ai rendu visite. Et il me dit, ah ouais, mais Ouattara, toi, mais ce n'est pas possible, avec tout ce que tu fais là comme chiffres, tu roules en 205. Lui, il avait une dernière Mercedes là, AMG, donc il était là, tu vois. Mais moi, j'étais tranquille parce que je me suis dit, mais eux, lui, il avait cette Mercedes là pour montrer aux gens qu'il est dans... Voilà, et en France c'est comme ça, le voisin veut savoir ce que tu as. Et les gens veulent faire, exactement. Il m'a dit, ah ouais, mais c'est pas mal ton jacuzzi là. Ah, je pourrais, moi aussi. On n'est pas obligé d'avoir ce que l'autre a. Parce que si nous avons quelque chose aujourd'hui, certainement c'est ce que... On doit pouvoir commencer à apprécier déjà ce qu'on a aujourd'hui et ne pas trop vouloir convoiter ce que l'autre a. Parce que moi, par exemple, si tu veux regarder ce que j'ai, peut-être que tu vas prendre des risques ou tu vas te suicider. Ah ouais, donc j'essaie beaucoup de sacrifices, de sommeil. Donc il faut travailler et toujours rester humble. Quand je dis rester humble, il faut pas... tu peux te faire plaisir. Si tu aimes une grosse voiture, va acheter. Tu te fais plaisir, minimum, il n'y a pas de soucis. Mais moi, pour ce que je sais et où je suis aujourd'hui, je pense pas que je vais pouvoir être trop comme ce que les gens sont en train de faire sur YouTube. Ok, d'accord, je vois. Ils vont à la plage, ils montrent, oui, regarde. Ils sont en train de manger un plat, regarde ce que j'ai mangé. Pour montrer aux gens que tu... Bon, tu sais ce que tu manges aujourd'hui, mais tu sais pas ce que tu mangeras demain. Donc la vie, ça tourne. Et ce qui est dangereux, c'est quand les gens, quand ils ont quelque chose, ils sous-estiment les autres et puis ils pensent que oui, c'est la fin du monde, ils sont tellement au sommet. Non, j'aime pas ça. Et puis j'aime pas ceux qui savent trop. Parce que si tu veux, pour apprendre dans la vie, il faut savoir se taire et écouter. Tout à fait. Mais si tu n'es pas humble, tu peux pas faire ça. Tout à fait. Tu as vu, à chaque fois on parle, et des fois, quand moi aussi je reprends la parole, tu me dis, mais Abou, comment tu sais tout ça? Mais je sais, mais c'est pas parce que je t'écoute. Moi, je veux t'écouter pour apprendre beaucoup avec toi. Parce que je pense que tu tournes beaucoup, donc tu as appris beaucoup de choses. Maintenant, comment faire pour apprendre ce que tu as appris si moi je ne fais que parler? Oui, oui. Oui, oui. Ecoutez. – Sous-titrage FR 2021